Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle des coloriages terminés et ça fait une paie que j'avais pas tourné cette vidéo. Je vais vous présenter juillet, août et septembre donc ça fait vraiment un bon petit moment. Comme d'habitude je vais commencer par les mystères puis ensuite les hors mystères. Rien n'est dans l'ordre, je vais vous présenter par rapport à ma pile qui est à côté de moi donc il n'y a pas d'ordre par rapport aux dates à laquelle j'ai mis en couleur. Petit aparté, si vous entendez ma voix un petit peu bizarre par rapport à d'habitude c'est normal, c'est parce que je suis encore un tout petit peu malade mais pas d'inquiétude, tout va bien, c'est juste que ma voix elle peut changer de temps en temps. Voilà, et que je parle un tout petit peu du nez. Bref, je ne m'attarde pas plus, on va passer tout de suite au coloriage terminé dans les mystères. Alors, je suis allée dans le chiot et chien et j'ai fait celle-ci. Ouais, c'est rapide puisqu'il y a pas mal de blanc. Je me suis pas embêtée à recouvrir, c'est les livres que je fais aux feutres où je m'en fiche un peu des traces. Et vous voyez, bon, le rendu c'est pas vilain, moi j'aime bien. Pour ceux qui se demandent, je crée toujours une petite fiche où je notifie mes couleurs avec le numéro du crayon ainsi que le nom du crayon. Ça me permet aussi éventuellement, si je me trompe, de pouvoir rayer sur la fiche plutôt que sur mon livre et j'aime bien faire comme ça. Et en plus, ça me permet aussi d'avoir tout ce que j'ai utilisé pour vous dire dans la vidéo. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé Aqua Marker de chez Action, les Pit Brush de chez Faber-Castell et les Lyra, je crois que c'est Aqua Brush. Je sais jamais. Bon, bref, c'est les Lyra Brush quoi, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques tome 6 et j'ai mis en couleur belle. Même chose, au feutre, tranquillou, je m'en fiche des traces. Je ne fais pas deux couches, je n'en fais qu'une et ça me va très bien. Bon, la peau, elle est un peu flashée mais bon, j'ai pris ce que j'avais trouvé dans les Crayola d'ailleurs. Donc, j'ai utilisé, bah, Crayola, Lyra toujours, les Pit toujours, Aqua Marker toujours. Généralement, je tourne tout le temps avec les mêmes feutres. Donc, voilà pour celui-ci. Je ne me souviens plus trop, je l'ai fait il y a longtemps mais je n'ai pas eu de déboire plus que ça. Bon, remis la peau, c'est toujours la galère la peau pour trouver les bonnes couleurs. Ensuite, je suis allée dans le Chat Effélin et j'ai fait celui-ci. Il est trop chouchou. Même chose au feutre à eau. Je m'en fiche des traces. Crayola, Pen 68 dans celui-ci, j'aime beaucoup les Pen 68. Lyra toujours, Aqua Marker toujours. Et voilà pour tous les feutres que j'ai utilisés. Et pour finir, dans les grands classiques tome 11. Alors, celui-ci, j'ai fait aux feutres acryliques. Vous le connaissez, c'est la première double page que j'ai fait. En grande partie en live, il me semble. Donc ça, j'ai utilisé les feutres acryliques majoritairement RTX. Il y a un peu de feutres quand même à eau. J'ai les Pit, Lyra, Aqua Marker. Ça, c'est quand je complète, quand je ne trouve pas et notamment pour les foncés. Et j'ai aussi utilisé un crayon acrylique de chez Action. Donc c'est les Twin Marker Acrylique ou Acrylique Twin Marker. Je ne sais plus comment ils les appellent précisément. Eh bien, cette page a été hyper longue à faire. Et j'ai fait une petite fantaisie pendant le live. Je me suis amusée. Je ne ferais pas ça pour tout, mais je trouvais ça rigolo. En fait, sur le dessin d'origine, il y avait un éclat de lumière, il me semble, par ici. J'aimais bien l'idée. Alors, j'ai refait ça un petit peu partout. J'ai mis des petits éclats de lumière pour donner un petit peu de volée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous zoomer vite fait. Voilà. Là, vous voyez bien les éclats de lumière que j'ai pu ajouter pour donner un petit peu de volume à l'illustration. Voilà. C'est juste la petite fantaisie que j'ai faite. Je vous dézoome maintenant. Donc celui-ci, je prévois de le faire plutôt au feutre acrylique. Et les trois précédents que je vous ai montrés, ça sera toujours du feutre classique. Voilà pour les mystères. Ensuite, on va passer maintenant au hors mystère. Dans le Asie, Rita Berman, de mémoire, c'est le challenge des saisons que l'on a terminé ensemble. Je vous zoom vite fait. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur celui-ci. Il est entièrement en color with me sur la chaîne. Je n'aurai pas assez de place en petit pour vous mettre les vidéos. Je vous les mettrai en barre d'infos, en lien. Ce sera plus simple si vous voulez suivre ma mise en couleur. Et même chose, celui-ci, c'est celui de l'an passé que vous avez également en color with me. Mais là, ce n'était pas du live, c'était de la vidéo. Donc vous avez cette double page en entier sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'infos. J'espère que ça va rentrer. Ça va faire beaucoup, beaucoup de liens. Je ferai au milieu en tout cas. Je vais au moins déjà vous mettre celui-ci. Et si j'arrive, je vous mettrai celui-là. Je vais en parler vite fait. Mais encore une fois, vous avez tout sur la chaîne. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle pour faire les petites vagues et faire un rappel de ce qu'il y a ici. J'ai utilisé en crayon les RTX majoritairement. Il y a du polychromos, un petit peu, du luminance, prisma. Mais c'était majoritairement RTX. Et pour les fonds, j'ai fait ça avec les crayons acryliques RTX. Et même chose pour les contours. Voilà. C'est quasiment du total RTX. Et c'était un vrai régal de faire ça avec vous. J'aime beaucoup le petit cocktail. Il donne envie. Alors, il donne envie de retourner en été. Voilà. C'était chouette en tout cas. Des bons moments passés avec vous. Ensuite, toujours chez Rita Berman, dans les petites bêtes. Et ça, c'était pour le tuto ombrage aux feutres qu'on m'avait demandé de faire depuis un moment. Donc ça y est, c'est chose faite. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets juste là en petit. Donc je vous montre comment j'ombre ou j'intensifie mes ombres aux feutres par-dessus du crayon de couleur. Alors, pour le fond, je l'ai réalisé avec des aquarelles Daniel Smith et Horadam. Donc Daniel Smith, c'est la bleue, la verte, c'est Horadam. Le contour, c'est avec le doré PBO. Acrylique marqueur PBO, or précieux précisément. J'ai toutes mes notes à côté. J'ai une lentille sèche. Parce que sinon, j'aurai une sacrée mémoire. La méthode, je ne retiens pas comme ça. Et je me suis challengée. Ça, je vous le dis dans la vidéo tuto. Je vous précisais que j'avais fait toute la base au crayon Color Peps. J'ai fait avec vous la mise en couleur au crayon Color Peps. Vraiment crayon et collier. Et puis après, par-dessus, j'ai ombré avec les feutres peines 68. Donc c'est un petit colo avec du matériel mid-gamme scolaire. Sauf l'aquarelle où c'est de la bonne aquarelle. Et puis le PBO, or. C'était surtout pour vous montrer qu'on peut vraiment faire de belles choses avec du petit matériel. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est très doux, très poétique. Je suis contente d'avoir laissé le fond blanc comme ça. Ça fait, ouais, très doux. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. Ah non, j'ai oublié de vous préciser. J'ai aussi utilisé un petit peu les Artix pour cacher les contours. Maintenant, c'est bon. Taillé. Ensuite, dans Ivy et le papier en d'encre. Il faut que je vous dézoome un peu. Alors, j'ai toujours celle-ci qui n'avance pas. Je vous avoue qu'elle me... J'ai pas envie, en fait, pour l'instant. Je vais la reprendre. Quand je vais m'y mettre, je vais foncer. Mais là, j'ai pas envie. Alors, je sais plus si je vous avais montré ça ou pas. Je me souviens plus. Donc, je vous le montre maintenant. Donc, en fait, j'ai réalisé la mise en couleur avec les Polychromos. J'ai voulu reprendre un effet cuivre qu'on a dans les précédentes pages. Voilà. Je voulais reprendre cet effet cuivre ici que j'avais fait. Et puis, le contour s'est fait au feutre. Je l'ai pas précisé, mais c'est certain, c'est du feutre. Faber-Castell, je crois, de mémoire. Voilà. Et un petit peu de Morandi. J'ai voulu les tester sur ça. Je viens de me les acquérir. Et franchement, j'ai bien aimé. Par contre, attention, quand vous utilisez ces stylos gel, si vous voulez fixer ensuite... Moi, par exemple, j'utilise le vernis Action pour fixer mes colos. Ce qui veut dire qu'après, je peux plus les retoucher. Enfin, c'est vraiment du vernis. C'est pas du fixateur. En réalité, c'est du vernis. Mais pour moi, ça me va très bien. Ça change un peu la colorisation des Morandi. Voilà. Faites attention. Ça fonce, en fait. Puisque les Morandi, c'est... C'est de la craie, finalement. Une sorte de craie. Je sais pas trop quoi. C'est pas de l'acrylique. Faites attention à ça. Quand vous retravaillez par-dessus les Morandi. Mais sinon, hormis ça, ils sont parfaits. Enfin, voilà. J'aime beaucoup les utiliser. En tout cas, là, j'ai bien aimé les utiliser. Pour l'instant, je suis qu'au début. Mais je les ai déjà utilisés pas mal. Un peu à droite, à gauche. En finition, c'est vraiment chouette. Je ferai pas des grosses zones. Mais en finition, c'est vraiment sympa à utiliser. Ils sont fins. Ils glissent. C'est cool. C'est juste, voilà. Faire attention aux pigments. Parce qu'il peut se retirer facilement, quand même. Et ensuite, j'ai fait le papillon. Je vais vous montrer la double page en entier. Ce sera mieux. J'ai voulu la faire matcher avec le cadre ici. Et c'est pourquoi je suis partie sur un papillon dans les teintes chaudes, cuivrées. Et j'adore le rendu. Je suis sortie de ma zone de confort parce que c'est pas mes couleurs. C'est pas mes habitudes. Et je suis trop contente. Et en fait, je voulais pas remplir tout. Donc je suis partie sur un cadre. Et vous voyez, ma page ici, elle est pliée. Donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose de simple au niveau du fond. Donc pour le papillon, j'ai fait le fond au Inktense avec deux coloris. Et j'ai retravaillé par-dessus avec des pastels gras sennelier, le noir, le blanc et du cuivré. Ce qui m'a donné cet effet fumé. Et c'est ce que je voulais, un effet un peu velours, comme s'il était accroché au mur, vous voyez, dans un cadre velours. Comme c'est Evie qui regarde les objets dans le bureau de son grand-père, il me semble, dans l'histoire, elle regarde aussi un tableau où il y a le papillon. Donc je me suis imaginé ça. Voilà, Evie se faufiler souvent dans la chambre des merveilles et s'inventer des histoires autour de chaque objet. Un beau jour de grand soleil, Evie admirait son tableau préféré dans la chambre des merveilles. Il représentait un magnifique papillon. Une mosaïque de couleurs sublimes ornait ses ailes finement ourlées d'or. Bon, moi j'ai ourlé de cuivre, mais voilà. Donc j'ai voulu un peu suivre ça. Bon, là, ils disent que c'est un tableau. Moi, j'imagine le vrai papillon épinglé parce qu'après, le papillon va prendre vie. Donc pour moi, ça fonctionne mieux si c'est un vrai papillon dans le tableau. Voilà, pourquoi je... Je suis partie là-dessus, enfin dans l'idée, vous voyez. Bref, donc fond velours. Je suis partie dans une histoire, quoi. Voilà pour le Evie. Donc j'ai avancé ça pour le fil rouge, même si l'autre n'est pas terminé, mais j'ai au moins fait lui. Le fil rouge est encore en cours. Je ne sais plus quand il s'arrête. Je vous mettrai la date quelque part ici. Enfin, quand il s'arrête, quand on va passer au prochain. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'emper. Comme ça, je vous ajoute dans le groupe. Et puis, voilà, vous pouvez venir dans l'aventure. On y va tranquillement tous ensemble. Et on avance petit à petit. Je propose une illustration plus des bonus tous les trois mois à peu près. C'est tranquille, c'est chill. Donc si vous êtes au début du livre, c'est pas grave. Vous pouvez quand même nous rejoindre. Vous allez vite nous rattraper. Et petit aparté, il y a Rose Cocon qui a fait une vidéo spéciale Eevee pour présenter les différents papiers. Étant donné qu'on ne trouve plus la version française, elle s'est dit que c'était pas mal de faire ce type de vidéo pour les personnes qui sont en recherche du livre pour suivre le fil rouge éventuellement avec nous. Donc elle présente tout. Sincèrement, l'avantage du français, c'est que c'est écrit en français. C'est pour l'histoire. Par contre, le papier est moins bien que les autres. De toute façon, elle vous explique tout. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Je vous la mettrai en barre d'infos. Sa vidéo, c'est chouette parce qu'elle les a tous. Elle a fait une jolie revue là-dessus. C'est sympa pour ceux qui se demandent, ah bah pourquoi celui-là est plus cher que celui-là. C'est normal, c'est qu'il y a des versions qui vont avoir des papiers plus épais ou moins épais. Donc voilà, ça change. Bref, donc n'hésitez pas à me demander pour rejoindre le groupe si vous voulez faire partie du fil rouge. Ensuite, je suis allée chez Coloria. Et j'ai terminé enfin une illustration dans le Coloring Adventures. Et j'ai fini ma Cléopâtre gadée. Je suis trop trop contente de l'avoir enfin terminée. Bon, je pensais sortir de ma zone de confort avec un autre fond dans les tons bleus toujours, mais qui changeait d'habitude en fait. Non, pas du tout. A chaque fois, je me fais avoir ce fond-là. J'ai l'impression de faire autre chose. Et non, je reviens toujours à ce que je fais habituellement. C'est vraiment un fond qui me plaît comme ça. Bref, je voulais quelque chose de beaucoup plus sombre à la base autour. Mais avec l'aquarelle et le papier, ça n'a pas fait ça. Et finalement, après je me suis dit, oh je mettrais bien des petits points blancs. Et puis voilà, c'est ce que j'aime faire de bas sur mes colons. Mais c'est pas grave, ça fonctionne bien. Alors, j'en ai fait une partie en vidéo quand j'avais présenté. C'était quoi ? Bah le livre, il me semble. J'avais fait le portrait. Même chose, je vous mettrais en petit i. Je crois que c'est ça. Je crois pas que c'est les feutres. Je sais plus si c'est pour présenter les feutres à alcool ou si c'était pour présenter le livre. Bon, bref, c'est quoi ? Je vous mets les deux vidéos en petit i, ce sera plus simple. Après, en live, j'ai avancé la couronne. J'avais avancé un peu les cheveux. Et en off, j'ai terminé la tenue et le serpent. Donc, j'ai bien fait une tenue blanche et un serpent blanc bleuté. Et la tenue blanc un peu doré. Au niveau du matos, j'ai utilisé pour le fond les aquarelles White Night Granulation. Je crois que c'est ça le nom. Enfin, les White Night qui font des effets là. Les trop belles. J'ai utilisé l'encre blanche Colorex pour le contour. Bon, j'ai mélangé un petit peu avec l'aquarelle. Pour la base, j'ai utilisé manifestement les Copic. Donc, c'était pour la présentation du livre que je vous ai fait un bout du portrait. Donc, des Copic en base, mais aussi Pro Marker, notamment pour le serpent. Et le vêtement aussi. C'est fait d'alcool Coloria pour la couronne. Et puis, tout ce qui est doré en fait. Et cheveux, j'ai utilisé, même chose, Coloria. Une base Coloria pour les cheveux. Et en crayon, j'ai utilisé les Luminance, Polychromos, Prismacolor. Et il me semble que c'est tout. Oui, voilà. Donc, Luminance, Poly et Prisma pour les crayons de couleur. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais un peu marre. J'ai un petit peu bâclé son bras ici. La pauvre, on dirait qu'elle a été un peu irraflée. Mais bon, c'est pas bien grave. J'étais plus précautionneuse sur le visage où j'y suis allée tranquillement. Mais j'avais envie de finir. Franchement, j'avais envie de finir. Et quoi qu'il arrive, je suis contente du résultat. Et ensuite, j'ai utilisé aussi toujours les Artex pour les finitions, les contours. Et je ne l'ai pas notifié, mais la gouache acrylique pour la tenue, pour bien cacher les lignes. J'ai fait avec la gouache acrylique et puis les petites étoiles. Dans son maquillage, je ne sais pas si vous allez voir, ça brille haute. Je vous en mets un peu sur son visage. Regardez. Voilà, on voit. Ça, c'est toujours mon crayon PBO, or précieux, que j'aime beaucoup. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Par contre, si vous le prenez, je préfère vous prévenir. Attention, parce que l'écoulement de la mine, c'est une galère. Donc moi, ce que je fais, c'est que je... Ça y est, c'est comme les Posca, il faut enclencher la mine. Donc moi, ce que je fais, je fais ça dans une petite assiette en porcelaine ou sur une palette de peinture. Ou ce que vous voulez, dans un bouchon, ça marche aussi. Et je viens prélever au pinceau. Et je l'utilise comme ça. Sincèrement, s'ils le font un jour en pot, peut-être qu'il existe, il faudrait que je cherche. Je l'achète direct en pot, ce sera plus simple. Et avec un fin pinceau, ça va très bien. Et pour les cils, j'ai retravaillé avec mon Copic. Parce qu'il est bien waterproof et fin, donc ça fonctionne bien. Et je suis trop contente de cette petite poupée. J'aime bien les portraits que Coleria ont fait dans ce livre. Ça serait bien qu'ils fassent un spécial portrait. C'est vrai qu'elles louchent, mais moi, je trouve que ça leur donne un petit côté trop mignon. Je les aime bien, vraiment. Avec une base feutre à alcool, c'est bien. Ça passe bien. Voilà pour le Coloring Adventures. Eh bien, ça m'en fait deux dedans, l'air de rien. C'est à voir que je suis longue, un colorier. Donc deux, moi, dans un livre, c'est bien. C'est ma moyenne. Ensuite, toujours chez Coloria. Je suis allée dans le Animal Mandala. Et je l'ai entamée. Même chose, je vous ai fait une présentation récemment de ce livre que je vous mets en petit, juste ici. Il est sympa comme livre. Et voici mon caméléon enfin terminé. Même chose, je l'ai bien bien avancé en live, que ce soit le lundi soir comme le jeudi matin. J'ai bien bien kiffé le fer. Et me suis éclatée. Gros lâcher pris sur ce colo. Attendez, je vous zoome pour que vous voyez bien bien bien. Hop là. Voilà. Alors, pour vous réexpliquer un petit peu, si vous n'avez pas suivi les lives, ce que j'ai fait pour le fond, c'est que j'ai préparé mes jus d'aquarelle avec du vert et du violet rose. Je ne me demandais pas pourquoi. Je le vois comme ça, un caméon, violet et violet rose. N'importe quoi. Vert et violet. Si, vert, violet et un peu rosé. Donc, j'ai prévu mes jus d'aquarelle. Et une fois que c'était fait, j'ai commencé à tapoter comme ça, un peu vite fait. Je me suis un peu inspirée, vous savez, des vidéos qu'on voit passer sur les reels, où on voit qu'ils mettent du café et puis ils tapotent. C'est un peu ça, sauf que moi j'ai fait ça un peu au pinceau. Je voulais que ça fasse tâche dans le feu. Je ne savais pas encore comment j'allais retravailler ça. Est-ce que j'allais refaire des contours ou pas ? Je ne savais pas encore. Mais je savais que je voulais faire ça un peu vite fait, faire fusionner mes couleurs et le papier de coloria nous permet de pouvoir faire des essais comme ça. Je suis partie et je me suis laissée aller. Et puis, en fait, après m'est venue l'idée de suivre un peu les couleurs de ce que j'avais fait sur le fond, sur le dessin. Donc, c'est pour ça que sur les feuilles, parfois, on peut apercevoir, je ne sais pas si vous allez voir, mais parfois, on aperçoit un tout petit peu de violet rosé. Bon, j'ai bien recouvert quand même avec le crayon. On le voit beaucoup sur les fleurs violettes que j'ai faites ici. Vous voyez, là, on voit bien le rose du fond et je l'ai laissé exprès, en fait. Je voulais vraiment que ça fasse un peu un jeu de transparence. Je ne sais pas comment expliquer mon ressenti. Voilà, donc après, j'ai suivi le fond, notamment ici, je suis partie plutôt sur un prune qui rappelle un peu ça. Après, pour le caméleon, je me suis imaginé qu'il est venu se poser sur le mandala et qu'il commence petit petit à prendre les couleurs du mandala. Et c'est pour ça que je suis partie ici sur une espèce de prune et de bleu-violet, puis après, partir sur le vert. Et à la fin, il y avait des iguiguis, là, ici, dans le fond. Je ne savais pas trop comment les faire. Et en live, on m'a dit « Ah, Milly, tu as les... » Comment ça s'appelle, les gens ? « Les super golden. » Heureusement que j'ai mon anti-sèche, je ne revenais pas sur le nom. Je suis encore malade, il ne faut pas m'en vouloir. Donc, oui, j'ai les super golden et je n'ai pas pensé tout de suite. Et merci pour m'avoir soufflé l'idée. C'est Dragon, il me semble, qui me l'a soufflé. Après, une fois posée, je trouvais que c'était un petit peu trop plat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les traits bleus, hein, que j'ai fait au super golden, je suis revenue un petit peu retravailler des traits noirs et blancs pour apporter un petit peu de volume et que ça fasse un peu moins plat. Ça ne me déplaît pas, j'aime assez. J'aime beaucoup mes petites perles que j'ai faites aussi. Enfin, j'aime tout. Franchement, j'aime tout. Je me suis éclatée avec ce coulo. Alors, au niveau du matos, j'ai utilisé les aquarelles Kia Omake. Même chose que je vous ai fait une présentation, je vous mets en petit. Je n'aurai jamais assez de place. Au pire, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé aussi les Van Gogh, les Prima, les White Knight. Il y a plein de mélanges, en fait, là-dedans. Au niveau des crayons de couleurs, j'ai utilisé les collines, les polis, les prismas. Et j'ai utilisé, pour intensifier, comme dans le tutoriel que je vous ai fait, les feutres Lyra Aqua Brush. Et en finition, j'ai utilisé un peu les Morandi. J'aime trop. Je l'aime trop. Moi, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Je l'ai fait pour le pack ou pack up de Audrey pour le troisième trimestre. Voilà pour ce colo-là. Ensuite, je suis allée dans Les Femmes de Maënola Art. Je vais vous dézoomer un peu, ce sera mieux. Voilà. Je n'ai pas encore entamé son livre sur les comptes. Je voudrais que je le fasse. Mais bon. Alors, j'ai fait Octobrose pour Ada, pour son challenge. Son oeil est un petit peu trop sombre. Je trouve que ça manque un peu de douceur. Il aurait fallu que j'éclaircisse un peu avant de faire la couleur au niveau des cils et sourcils. Mais ce n'est pas bien grave. C'est quand même joli au niveau du rondu. Je pense que je vous ai un peu trop dézoomé. Je vais vous rezoomer un peu. Alors, j'aime beaucoup ce format. C'est un colo que j'ai fait en one-shot. Je me suis mise dessus. Je l'ai fini deux ou trois heures plus tard. Peut-être plus. Non, peut-être un peu plus. Peut-être plus quatre heures. Je suis assez longue quand même à faire. Mais bon. Ça va. C'est le genre de colo que je peux faire très rapidement. Et ça, ça me plaît trop. Parce qu'ils sont petits. C'est du A5. Petit A5. Ouais, c'est simple. Ouais, c'est un petit A5. Donc, j'aime bien. Alors, au niveau du matériel, j'ai utilisé les aquarelles. Enfin, les aquarelles. Une aquarelle Prima. Je voulais quelque chose de poudré. Un rose criard. Après, j'ai utilisé en base pour la peau les copiques. Donc, c'est deux gammes spéciales peau que j'avais prises quand j'étais sur un salon. Donc, des marqueurs à alcool copiques. J'ai également utilisé Promarker et Graphite, notamment pour les autres roses. Et puis ensuite, en crayon, j'ai utilisé Prismacolor, Polychromos, Luminance. Et j'ai intensifié les ombres au Pen 68. Sur l'illustration, les cheveux, elle a juste fait un trait ondulé comme ça. Moi, j'ai retravaillé. Je voulais qu'elle ait plus des cheveux qui dépassent, vous voyez. Je voulais pas quelque chose de figé au niveau du trait. Je voulais mettre un peu de mouvement. Donc, j'ai un peu retravaillé la chevelure comme ça. Et j'aime bien. Ça rend bien. Je suis très contente quand même du résultat. Je vous dis, remis le nœud d'œil là. Je le trouve un peu sombre. Il aurait fallu que j'éclaircisse. Et ah si, le ruban là, je suis pas trop fan du rendu. J'aurais préféré un rendu comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, les rubans. Parce que j'ai tendance à y travailler de cette façon. Mais je pense que c'est une erreur. Il doit y avoir une autre façon de faire pour un côté un peu plus réaliste. Bon, je chipote comme d'hab. J'aime bien le rendu. C'est juste une réflexion pour m'améliorer sur certaines choses. Notamment, voilà, les rubans. Voilà pour celui-ci. Régal à mettre en couleur. Et j'ai eu aucun souci de bavure cette fois-ci. Je sais pas pourquoi ça m'avait fait ça sur l'autre. Très bizarre. Et bon, j'ai rattrapé. Ça ne voit plus. Mais là, vraiment aucun souci. J'utilisais de l'aquarelle pour autant. Et il y a des endroits où j'ai pas trop arraché des bords. Mais d'autres aussi. Donc je ne sais pas. Bref, tant mieux. En tout cas, je suis très contente du rendu. J'aime bien les reflets que j'ai pu faire. Je voulais qu'elle soit comme si elle était dans la lumière et tout. Elle est très douce et sensuelle. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, je vais passer au PDF. Ça, c'est celui d'Amandine. Pour la sortie de son futur livre. Ancel et Gretel. Alors, à la base, j'avais commencé à tourner un speed coloring. Et puis, je me suis retrouvée dans le jus. J'ai pas pu terminer. Donc, j'ai fait par contre des photos. Il faut que je fasse un montage réel pour vous montrer l'évolution du coloriage. À défaut d'avoir une vidéo, il y aura moins ça de fait. J'ai vraiment apprécié mettre en couleur les portraits et tout. Par contre, ça a été hyper long. J'ai un peu galéré avec mon tout ici de sucre. Parce que je voulais un côté arc-en-ciel. Et en fait, relier le tout, ça a été assez compliqué. Mais bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais au final. Et à tout relier. Et avoir ce côté un peu bonbon, en fait, en volume. Je suis assez contente du contour, finalement. Mais même s'il m'a bien fait galérer. Et comme c'est un clin d'œil à ses enfants. Elle a repris ses enfants pour les dessiner. J'ai essayé d'être le plus proche de... Alors, les yeux, je sais pas. J'aurais fait les yeux bleus. J'arrive plus à me souvenir quelles couleurs sont leurs yeux. Il me semble que c'est ça ou vert. Je ne sais plus. Du coup, je me suis dit, bleu, c'est bien. Ça fait rappel du bleu que j'ai ailleurs. Le petit garçon d'Amandie n'est plus foncé de cheveux que sa fille, il me semble. J'ai joué là-dessus. Et je voulais quelque chose un peu vintage au niveau des coloris. Donc, je suis partie sur le vert, du violet. Pour une fois, il n'y a presque pas de bleu, vous avez vu. Et j'ai fait un fond vert uni à l'acrylique. Alors, attendez, je vais vous dire au niveau matos ce que j'ai utilisé. Donc, le fond, c'est de l'acrylique, Liquitex. J'ai fait manifestement 3-4 couches. J'ai noté, c'est un mélange de vert de hooker, vert foncé permanent, terre d'ombre naturelle, bleu primaire, jaune primaire, bleu outre-mer. Il y a un peu de tout là-dedans. Et je voulais un vert très, très foncé, mais pas noir. Ensuite, j'ai fait mes bases avec les Albrecht Dürer. Donc, j'ai fait des bases par toutes ces couleurs-là. C'est simple, j'ai une double page de notes. Et ensuite, j'ai retravaillé au crayon. Alors, les crayons, j'ai utilisé Prisma, Lightfast, Luminance, Polychromos. Il me semble que c'est tout. Oui. Et j'ai fait les contours et finitions au Morandi et Feutre Artéix. Et j'ai également utilisé la gouache acrylique pour tout ce qui est un peu finition dentelle. Enfin, ici. Et puis, le col de chemise, ce genre de choses, voilà. Dès qu'il y a du blanc, j'utilise la gouache acrylique. Il y en a un petit peu partout, d'ailleurs. Là, sur le fantôme, dans le Yissi, la sucette. Je galère à dessiner les sucettes comme ça, je ne sais pas vous, mais ça, ce n'est pas évident à faire. Plein de petits détails. C'est amusant à faire. Et, ah oui, j'ai utilisé un papier, je vous l'ai testé. Franchement, j'ai bien aimé. Il est hyper texturé. Par contre, voilà, ça fait des petits... Je vais vous zoomer. Vous allez bien voir. Au niveau du visage, on voit, c'est tramé le tissu. Le tissu, vous voyez. Pas le tissu. Le papier est tramé comme un tissu. C'est ça que je voulais dire. Là, sur le visage, je ne sais pas si vous allez voir sur l'écran, mais on voit un peu la trame du papier. Alors, moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Ça fait toile de peinture. Je trouve ça sympa. Et ça a donné un effet même dans le fond. D'ailleurs, le fond, c'est de l'aquarelle. C'est l'Albrecht. J'ai utilisé de notre aquarelle. J'ai vu tout à l'heure. Les White Night. Oui, c'était pour la base des tenues. Pour avoir du foncé. Du coup, je me suis coupée dans mon élan. Qu'est-ce que je disais ? Oui, le papier. Est-ce que je l'ai noté ? Non, je ne l'ai pas noté. La flûte. Bon, il faut que je vérifie. Je vous mettrai le nom du papier sur l'écran. Ici, quelque part. Je ne sais pas où. Je vous dézoome un petit peu parce que... Hop ! Voilà. On voit mieux l'ensemble du colo. J'étais personnelle d'avoir noté le papier. C'est bizarre. Bon, tant pis. Je vérifierai ça et je vous noterai quelque part le nom. Ici, je retrouve même la photo. Je vous mettrai et le lien aussi. Parce que franchement, c'est un régal à coloriser dessus. Par contre, encore une fois, si vous n'aimez pas les papiers texturisés, oubliez. Parce que celui-ci, il est bien texturisé. C'est un papier aquarelle. Mais franchement, ouais, j'ai bien aimé. On peut bien travailler en précision dessus ou couche par couche. J'ai vraiment bien bien aimé. Je ne ferai pas mes nuanciers avec, par contre. Ce serait dommage. Mais des illustrations, ouais, c'est pas mal. Par contre, pas pour le fêtre. Parce qu'à mon avis, il va le boire totalement. Donc, ce serait vraiment plus si vous faites des bases d'aquarelle. Je me suis bien amusée aussi à faire les biscuits. J'ai voulu faire un effet. Qu'est-ce que j'ai eu faim quand j'ai colorié ce truc. À chaque fois que je le fais, ça m'a donné envie de me finir. Ça m'a donné envie de biscuits. Non, mais c'est terrible. Je pense que quand on aura, enfin, si vous voulez l'avoir, hein. Bon, en tout cas, je vais craquer dessus, c'est certain. Quand on aura ce livre entre les mains, mais on aura envie de bouffer à chaque fois qu'on va faire une illustration dedans, à mon avis. Alors, moi, les bonbons, non, ça m'attire moins. Mais alors, les biscuits et tout, c'est un peu plus mon truc, quoi. Et puis les brezels aussi. Bon, les brezels. Voilà donc pour cette illustration. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, il me semble. Je suis bien amusée. Mais c'était long à faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails. Mais c'était tellement cool. Et ce papier est vraiment sympa. Il faut vraiment que je retrouve le nom. Hop. Ensuite, toujours PDF. Non, c'est pas PDF. Ça, c'est un bloc. Alors, celui-ci est un peu particulier. Attendez, je vous désoigne un tout petit peu. Voilà. En fait, Bruno Art Gallery est en train de créer une vidéo. Nouveau format, on va dire. Je vais vous expliquer parce que je vais sortir la vidéo très certainement bien après la sienne. Donc, il n'y a pas de souci. Et en fait, il va devoir deviner qui a mis en couleur quoi. Et là, du coup, je pense que ça va être difficile parce que je suis sortie de ce que j'ai l'habitude de colorier. Et alors, les Indestructibles, c'est la première fois que je colorie ça. Donc, à mon avis, ça va être un peu compliqué parce qu'on reconnaît moins ma passe que d'habitude je pense sur celui-ci. Éventuellement, le fond bleu qui peut lui donner un indice. Donc, j'ai hâte de voir sa vidéo. Ça va être drôle. Alors, en fait, et même le colo devrait être déjà parti. Je suis en retard. Et vu que j'étais malade, du coup, j'ai pris un peu de retard. Bruno, si tu passes par là, merci pour ta compréhension et d'avoir attendu de recevoir mon petit colo. Eh bien, si vous avez vu la vidéo de Bruno, est-ce que vous avez bien deviné que c'était le mien ou pas ? Je suis curieuse de savoir. Dites-moi un peu en com. Bref, alors, donc, ce colo provient d'un ancien bloc, le Love Stories, précisément. J'ai deux blocs. J'ai le Love Stories et j'ai le costume que monsieur m'a offert. Et forcément, pour envoyer l'illustration à Bruno, il fallait bien que je prenne quelque chose où je pouvais défaire du livre. Donc, les blocs, c'est ce qu'il y avait de mieux. Ou alors, il aurait fallu que je trouve un PDF ou quelque chose. Disney, donc, bon, j'ai pioché dans mes blocs puisqu'ils sont là. Et c'est cool. J'aime trop ce concept de vidéo qu'il a proposé. J'ai trop hâte de le voir. Il faudrait que je lui envoie déjà. Parce que là, s'il ne l'a pas entretenu, c'est compliqué. Bref, c'est pour ça que je tourne ma vidéo là rapidement. Je ne vais pas la monter tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Au moins, il va recevoir enfin le colo. Alors, au niveau matos, j'ai utilisé majoritairement des feutres à alcool en base. Ça se voit. Voyez à l'arrière. Donc, j'ai utilisé Promarker. Généralement, c'est les Promarker que j'utilise le plus. Une graphite aussi. Et Copic pour la peau. Généralement, c'est ce que j'utilise les Copic puisque j'ai les deux kits peau. Donc, voilà. Je prends toujours les Copic. Les Copic, c'est la vie. Ils sont chers mais ce n'est pas pareil. Vraiment. Si vous avez l'occasion un jour de tester, prenez-vous un trio de couleurs pour tester. Mais vous verrez. C'est le jour et la nuit avec d'autres feutres à alcool. Donc, j'ai utilisé les feutres à alcool. Au niveau du fond, j'ai juste fait un aplat. Un premier tour, un deuxième tour avec du gris. Je voulais un côté un peu vieux journal, enfin un peu comics finalement. Et donc, ici, j'ai fait une base de feutres à alcool. Sur le fond ici, en fait, il y avait des traits noirs qui représentaient les éclairs. Là, j'ai fait une espèce d'éclair blanc. Je les ai recouverts à la gouache acrylique, un petit peu diluées pour pas que ça fasse trop de pâté. Une fois qu'elle a été bien sèche, j'ai retravaillé au crayon. Et j'ai retravaillé ensuite après au feutre à alcool pour lisser un peu le tout. Et Prisma Color au niveau crayon. Luminance pour la peau. Et un peu de Polychromos. Mais un peu, non beaucoup en fait. Pas mal de Poly. Ouais, c'est ça. Luminance, Poly et Prisma. Égalité au niveau quantité. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, les... Comment dire ? Le logo là, les indestructibles. Il était comme ça. Je suis revenue à combler ici le texte. Et là, j'ai mis du noir et du gris pour faire ressortir. Et ça, j'ai laissé comme ça pour pas trop charger le fond. Je voulais vraiment mettre ça en avant. Voilà. Et pour les contours, surtout pour l'éclat de lumière ici, qui d'ailleurs fonctionne pour le pack ou pack app. Si vous avez un éclat de lumière comme ça, pour le thème bonus, ça fonctionne. Donc, j'ai fait le contour au RTX, il me semble. Oui, c'est ça, RTX. Et je suis hyper contente du rendu. Je voulais vraiment un effet comics et ça fonctionne bien. Voilà. Bon, plus qu'envoyer à Bruno et voir s'il va reconnaître. Il va pas tout de là-dedans. Bon courage, parce qu'à mon avis, ça va pas être facile. Et pour terminer avec les PDF, j'ai terminé celui-ci. C'est une illustration de Dragon. Je l'ai enfin fini. Je suis trop contente. Elle est trop mimi comme tout. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. J'allais dire, il n'y a pas le bleu. Mais si le fond, c'est un turquoise. Donc, voilà. Alors, au niveau matos, j'ai utilisé Aquarelle Daniel Smith, précisément Océanique Duochrome. J'ai l'impression que je vais l'avoir déjà présenté. C'est très bizarre. Et j'aime trop cette aquarelle. Donc, j'ai tapoté vite fait. Au niveau des crayons, j'ai utilisé des Pablo, des Prisma, des Luminance et les Hirogytenes. Alors, j'en ai fait une partie lors de live. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Je crois que j'ai fait un peu la fleur, un peu les cheveux, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça commence à dater. Je l'ai fait sur plusieurs lives. Le contour, je l'ai fait quoi, ce truc ? Je ne l'ai pas noté. Bon, ça doit être le... Ouais, c'est le PBO. Cuivre précieux, celui-là. Je pense que c'est souvent ça que j'utilise. Et en contour, Artix, comme d'hab. Il me semble que je n'ai pas mis de blanc Liquitex. Enfin, de gouache acrylique. Non, je n'en ai pas mis. Voilà pour celle-ci. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. J'aime bien la patoune de Dragon. On reconnaît vraiment bien sa patte avec ses poupées. Et puis tout ce qu'elle fait d'autre, d'ailleurs. Voilà donc pour cette illustration. Et on va terminer sur le vitreau. Alors, j'essaie de dézoomer un tout petit peu. Mais bon, vous ne l'aurez pas en entier. Mais je pense que ce n'est pas bien grave. Il ne manque pas grand-chose à l'écran. Là, Esmeralda. Oh là, elle fait toute blanchâtre sur la vidéo. C'est très bizarre. Attendez, c'est... Voilà. Il faudrait que j'arrive à le présenter comme ça. J'ai un coup de cœur pour mon colo. Voilà, je m'auto-kiffe. Oui. Non, je déconne. J'ai adoré en fait la mettre en couleur. Et j'aime beaucoup mes perles. Et les joyaux que j'ai fait en fait. Les émeraudes. Bon, bref, vous avez compris. La pierre que j'ai faite. Je suis trop contente. Même chose, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà présentée celle-là. C'est trop bizarre. Mais c'est parce que j'ai peut-être fait une partie aussi en live. Mais oui, il me semble. Je ne sais plus. Pourquoi j'ai l'impression de vous... Bon, ce n'est pas grave. Je vous l'aurais présentée deux fois. J'ai l'impression de vous l'avoir déjà présentée. Non, mais je pense que c'est parce que j'ai fait le post Insta. Du coup, ça me donne cette sensation que je voulais présenter. Même chose, j'ai fait un réel là-dessus. Il faut que je fasse le montage. Je vous remets à plat. Tant pis, vous verrez un peu blanchi. Mais au moins, vous avez vu les vraies couleurs. Je voulais un rappel un peu de la page où il y a Blanche-Neige. Mais on est vraiment sur deux personnages bien différents au niveau colorimétrie. Donc, je me suis dit, le vitrage, je peux reprendre les couleurs. Notamment le jaune. Je voulais quelque chose de chaud quand même. Et que ça reste quand même du vitrage. Il y a plusieurs couleurs normalement dans un vitrage. Donc, j'ai quand même mis un petit orangé qui fait ressortir la peau et la tenue, les cheveux d'Esmeral. Le orangé, on ne le retrouve pas ici. Mais ce n'est pas grave. Et après, je me suis dit, il me faut un autre rappel. Donc là, dans le fond, j'ai réutilisé le bleu qu'on a ici. Donc, ça fait une harmonie sur l'intégralité du colo. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Parce que ce n'était pas évident. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Il y a plusieurs bleus. Il y a cette espèce de turquoise. Il y a du violet, du rouge, du orange, du gris, du grichot. Voilà. Donc, il y a toutes les couleurs. Le rouge, j'ai repris le même rouge que là. Ouais. Du coup, j'ai réussi à faire une harmonie. Je suis hyper contente. Et je suis hyper fière de ma petite chèvre ici. Pour l'effet poil. Donc, l'effet poil, à la base, j'avais... Alors, maintenant, je ne le suis plus. Mais parce qu'il est dans ma tête. Mais vous avez un super tuto de Karoku Color. Même chose. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Je devrais la retrouver. À chaque fois, je vous la mets. Et elle explique bien comment procéder pour l'effet poil. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, ça m'a complètement débloquée à ce niveau-là. J'avais tendance à faire des choses un peu trop raides, en fait. Et ça m'a débloquée. Et plus ça va, plus je trouve que mes effets sont réalistes au niveau du... Bah, de l'effet poil. Donc, je suis trop trop contente du rendu de ma petite chèvre. Ouais, j'aime beaucoup ce colo. Alors, bon. Niveau matos, je ne vous ai toujours pas dit. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé les Albrecht Durer en base pour le vitrail. Et ici et ici. Pour la robe, ouais, aussi. Moi, généralement, j'utilise les Albrecht Durer ou et les Derwent Inktense en base. Voilà, c'était majoritairement les Albrecht Durer. Ah non, il y a un peu d'Inktense quand même. Et après, au niveau crayon, j'ai utilisé les Prismacolor. Je crois bien que c'est tout. Non, il y a un peu de poli, le noir, manifestement. Ouais, noir poli, c'est tout. Mais après, c'est Prisma. J'ai mis un peu de peine 68. Ah oui, c'est pour les perles. Pour ombrer davantage les perles. Et c'est tout ma foi. Oui. Et après, j'ai retravaillé aussi avec les contours Artex. Avec les contours Artex. Mais ça ne se dit pas, ça. J'ai retravaillé les contours avec les fêtres acryliques Artex. Et il y a eu de la gouache acrylique aussi dans la chèvre. Voilà. Et alors, je ne vous ai pas dit aussi, j'ai essayé de me représenter trois plans, en fait, sur cette illustration. Le premier plan avec la chèvre Esmeralda. Le second plan avec le vitrail et ici, les bijoux, on les appelait comme ça. Et le troisième plan avec le bleu. Donc, d'habitude, ça fonctionne plutôt en deux plans. Et là, je l'ai fait en trois plans. J'aime bien. J'aime bien l'endu. Voilà. Je suis contente de mon petit Esmeralda. Et en plus, elle fonctionne pour le pas coup à cap. Et j'ai fait aussi le contour assez sombre, on rappelle, avec ses cheveux. J'avais un doute sur ça. Et en fait, non, ça fonctionne bien. Je suis... Bah, je suis contente. Voilà. Je l'ai dit un meilleur de fois. Ouais. Donc, bah, je suis ravie de ce petit colo. Enfin, ce petit, ce grand colo. Faut que j'arrête de mettre des petits partout. Voilà. C'était donc la dernière illustration que j'ai mis en couleur pour ces trois mois. Donc, j'ai fait pas mal de choses en trois mois. Enfin, en tout cas, à mon rythme, je dois être à trois, quatre colos par mois, grosso modo. Eh bien, n'hésitez pas à me dire quel était le ou vos préférés. J'ai fait curieuse de savoir. Et aussi, bah, pensez à me répondre par rapport au coloriage que j'ai réalisé pour Bruno. Est-ce que vous m'avez reconnu dans la vidéo ? Si vous avez vu la vidéo, bien évidemment. Et d'ailleurs, je la mettrai en barre d'infos dès qu'elle sera sortie, en fait. Parce que là, le montage, il ne sera pas fait de suite, de suite. Eh bien, moi, sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501